Sur Europe 1 avec Philippe Vandel et votre invité Philippe. Bonjour Karine Dufour. Bonjour. Vous êtes journaliste, réaliste, réalisatrice. Votre actualité c'est un documentaire adepte. Il y a un sous-titre de l'emprise à la déprise. C'est à voir sur Arte après-demain et c'est déjà sur arte.tv. Alors c'est un documentaire qui concerne les sectes. Il y a déjà eu beaucoup de documentaires, de reportages sur ce sujet. Ce qui est neuf dans ce travail, dans votre travail, c'est que vous racontez ce qui se passe après, quand on parvient à s'en sortir. Et d'ailleurs, est-ce qu'on s'en sort ? Oui, après beaucoup de temps, je pense. Moi, je ne parle pas au nom de ceux que j'ai rencontrés. Je pense que là, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, c'est qu'on s'en sortit au bout de pas moins de dix ans. Avez-vous l'impression qu'ils étaient indènes ? Parce que nous, on ne les voit que dans un reportage. Évidemment, c'est ramassé. Il y a cinq personnages sur 52 minutes. Mais vous-même, quel état d'esprit leur avez-vous trouvé au final ? Moi, je les admire, je les trouve combattifs et ils vont continuer à se battre. Je déteste la phrase « ce qui ne te tue pas rend plus fort ». Ils sont plus faibles que... Ça me fait plaisir de rendre ça. Je déteste cette phrase. « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Non, ils sont atteints. Ils ont des cicatrices à vie intérieure. Et quand ils le racontent, ils sont parfois en larmes. Oui, c'est normal. Ce serait faux de faire croire qu'ils reprennent une vie normale. Cinq personnages, ils sont très divers. Avant qu'on les détaille, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Je pense qu'ils avaient envie de changer le monde ou en tout cas, ils avaient une belle pensée de vouloir aider les autres. Ce n'est pas forcément des... Au contraire, c'est le contraire de moi, ce que j'imaginais des adeptes de secte, des illuminés, des nonneux, des gens fragiles. C'est des gens très attachants. Alors, il y en a un qui est un petit peu hors collection, si j'ose dire. C'est Nicolas. Il a été témoin de Jéhovah jusqu'à l'âge de 22 ans. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu témoin de Jéhovah car ses parents étaient déjà témoins de Jéhovah et l'emprise a commencé très très tôt puisque sa maman lui racontait des prières dans son ventre alors qu'elle était enceinte. Et puis, une fois petit garçon, il a été conditionné dès son plus jeune âge. Il raconte. Pour la plupart des enfants qui ont peur du monstre sous le lit, ils ont des parents qui leur disent que le monstre n'existe pas. Mais les témoins de Jéhovah, ils disent à leurs enfants que le monstre, il existe, qu'il s'appelle Satan, qu'il n'est pas tout seul, il est entouré de démons qui sont invisibles mais qui peuvent agir sur nous. Qu'ils sont partout autour à chercher à nous nuire. Et moi, quand j'étais enfant, je les voyais tourner autour de mon lit. J'étais persuadé, en voyant la veilleuse qui tremblotait, qu'il y avait des démons qui étaient passés devant. On se moquait de lui à l'école, il était battu par les autres enfants. Pourquoi ? Parce que comme il était témoin de Jéhovah et que c'était le mal, qu'il ne fallait pas mettre des vêtements nouveaux, il était totalement différent. C'est de la maltraitance intrafamiliale. Moi, je voulais absolument qu'il y ait un adulte qui ait grandi dans une secte parce qu'en plus, en sortir, ça veut dire qu'on doit se couper de ses propres gènes, de son propre sang. C'est dingue ! Et en France, je pense qu'on sous-estime tous ces enfants qui grandissent dans des sectes et que l'aide sociale à l'enfance devrait retirer de leur famille. Et j'ai découvert, en voyant votre doc, c'est qu'il avait une sorte de double peine. Il était battu par les autres enfants, il ne pouvait se plaindre à personne puisqu'il ne pouvait pas raconter à ses parents ce qu'il subissait à l'école, il ne pouvait pas raconter aux professeurs ce qu'il subissait à la maison. Et ses parents lui disaient pris quand il se plaignait. Non mais ses enfants vivent un enfer. C'est le film de Sarah Suico, Les Éblouis, c'est comme ça que j'ai découvert, que ça m'a percuté sur, puisque j'avais déjà travaillé sur les violences intrafamiliales, mais vraiment je pense qu'on sous-estime, il y a à peu près entre 80 000 et 200 000 enfants, on ne sait pas, qui grandissent dans des sectes. Et c'est vraiment un problème public qui nous concerne tous. Votre documentaire s'appelle Adeptes, c'est au pluriel parce qu'il y a 5 adeptes de l'emprise à la déprise. On n'a pas vraiment parlé de la déprise. Karine Dufour est avec nous, et vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et votre invitée Karine Dufour, réalisatrice pour le documentaire Adeptes de l'emprise à la déprise. C'est à voir mercredi sur Arte. Et déjà sur Arte.tv, beaucoup moins joyeux que la fille du motel, je voudrais qu'on parle de Julie, une femme qui n'avait pas confiance en elle. Elle part faire un stage au Maroc et elle se retrouve sous l'emprise d'un gourou pendant 5 ans. Racontez ce qui lui arrive. Julie, ça pourrait être vous et moi. C'est ça qui m'a vraiment, moi, totalement percutée. Oui, on n'a pas l'impression que c'est une illuminée. On a l'impression d'une jeune femme comme les autres. Elle avait fait les beaux-arts, elle bossait, tout allait bien. Bon, elle venait de se séparer de son copain. Elle plonge en 3 semaines et en fait, c'est le phénomène du love bombing, c'est-à-dire les gens vous adorent, d'un coup, vous devenez le centre du monde. Donc en fait, elle s'agrège à ce groupe et ensuite, elle devient plus ailée que le gourou. C'est-à-dire, elle devient le bras droit du gourou, sa compagne. Lui, il se sépare de sa femme et elle passe 24 heures sur 24 avec lui et donc elle est totalement lobotomisée. Elle est son bras droit et elle devient... Lui, il n'a plus besoin d'être là pour maintenir la secte. En fait, c'est Julie qui tient la secte à sa place. Elle était utilisée comme esclave sexuelle. Elle était la chef des esclaves sexuels avec des séances de sexe collectif. Et ce qui va mettre fin à cette histoire, je passe vite volontairement, c'est la justice. Ils sont arrêtés grâce au grand-père d'une jeune fille violée qui porte plainte et donc le gourou et Julie sont arrêtés et pendant 6 mois, elle va le défendre. Elle préfère mourir. Enfin, elle le défend. Elle préfère être accusée elle-même, faire de la prison elle-même plutôt que lui. Et petit à petit, c'est son avocat qui commence à mettre des brèches. Je ne sais pas si on parlera de la déprise, c'est des petites... On va justement y venir à cette déprise. J'ai appris un mot grâce à vous. La déprise. Qu'est-ce que la déprise et en quoi est-ce un problème ? Parce que intuitivement, on sent que si on a une difficulté, un malheur, une fois qu'on en est débarrassé, on va mieux. Mais non. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce doc, moi. C'est que j'avais traité l'emprise. L'emprise, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus et qui est presque... Enfin, qui est rentré dans le langage courant. Et dans l'emprise conjugale, on souvent me disait mais pourquoi elle ne part pas ? Et en fait, c'est ça. Si on pose cette question, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'est l'emprise. Et donc, je me suis dit je vais raconter comment c'est difficile d'en sortir pour faire comprendre comment on peut être sous-emprise. C'est plus fort que ça votre documentaire. Je veux dire ce que j'ai appris. Quand on voit des femmes sous-emprise avec un mari toxique, on dit pourquoi elle ne part pas ? Mais une fois qu'elle part, on imagine qu'elle va mieux. Or là, ils partent et ils souffrent. On va entendre le témoignage de David. David, il était dans un groupe qui s'appelle je ne retrouve plus le mot que je l'ai noté. Les guerriers de lumières. Les guerriers de lumières. En gros, en quoi ça consistait ? D'abord, il a vu des gens qui étaient à la Villette qui faisaient du Kung-Fu. Il allait leur parler et il s'est retrouvé embrigadé. Évidemment, le gros début, il ne dit pas viens dans ma secte. Ça se passe sur des mois et des années d'embrigadements mais subtils. C'est des petits trucs. C'est viens, complotistes. Ce que vous disiez sur la déprise, c'est qu'en fait, une fois qu'on est coupé parce qu'on est isolé, coupé de sa famille, qu'on n'a plus de boulot, de ses amis, en fait, le prix à payer pour sortir est plus fort que si on reste. Et donc, ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas de la faiblesse. C'est qu'en fait, ils font des calculs parce qu'eux-mêmes, des fois, ils se disent qu'il y a un truc qui ne va pas et en fait, c'est trop dur de sortir si personne ne les attend. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir ses mains tendues. Toutes les associations disent ne coupez jamais la porte, enfin ne fermez jamais la porte. On va entendre justement ce que disent les assos. D'abord, on va entendre le témoignage de David. Il raconte ce qui s'est passé pour lui une fois qu'il était exclu de la secte car il était exclu, car il n'y croyait plus tout simplement et plutôt que d'avoir au sein même de la secte quelqu'un qui doute, il préférait qu'il soit dehors pour ne pas contaminer, si j'ose dire, le reste du troupeau. On aurait pu penser qu'il en était débarrassé de cette secte, oui, mais c'est plus compliqué et c'est plus douloureux que ça. Je sors de là et je me rends compte en fait que la famille que je crois être une famille n'est pas une famille. Du jour au lendemain, je n'ai plus une nouvelle de personne. Personne. Et j'ai aidé tout le monde. J'ai fait de mal à personne et du jour au lendemain, ostracisé. Tu sais, c'est comme dans l'égypte ancienne. On raye le nom, on ne prononce plus, il n'existe plus. C'est fini. Il est effacé. La déprise, c'est un moment où on est face à soi. Mais genre, c'est le silence. Tu te mets dans une pièce, de milliers d'hectares et les vies d'autour et t'es seul comme ça et tu restes comme ça, dans le noir. Et tu te dis qu'est-ce que je fais maintenant ? Et David lance un appel, il dit j'en profite pour dire aux familles soyez proches. Ce qui est intéressant dans votre documentaire, c'est qu'il y a des solutions. En tout cas, moi je pense que l'adepte, il n'y a que lui qui peut s'en sortir puisqu'il s'est lui-même mis des verrous dans la tête. Donc les familles, on ne peut pas les culpabiliser en leur disant c'est pas eux qui vont les sortir. Mais par contre, les mains tendues permettent qu'on puisse se re-socialiser. C'est ce que raconte Nicolas Jaquette. C'est-à-dire qu'il faut prévoir plein d'activités, il faut être là bienveillant, ne pas juger, ne pas juger les pensées qu'ils ont crues qui sont totalement délirantes. Et donc c'est tout un maillage affectif et social qui est très important pour récupérer. Parce qu'en fait, ils sautent dans le vide quand ils sortent. C'est comme des nouveau-nés. Ils doivent tout réapprendre. Il y a aussi, on le voit dans votre documentaire, la quémade. Qu'est-ce que la quémade ? Donc 8 en France, ils sont ultra spécialisés. Ils sont à Nanterre à l'OCRVP et ils enquêtent à peu près 25 dossiers par an. C'est eux qui permettent qu'on arrête les gourous et qu'on combatte les sectes. Dans votre doc, il y a 5 personnages, 4 hommes, une seule femme. C'est parce que Julia était la seule femme qui a accepté de parler ou alors c'est représentatif de l'emprise des sectes qui touche davantage les hommes que les femmes ? Non, c'est des choix qui ont été faits comme ça de façon humaine. Je pense qu'il y a énormément actuellement de femmes qui tombent dans des sectes ou qui sont happées par des gourous notamment dans le développement personnel, le Reiki, le sacré féminin, le New Age. Ça fait des ravages via Internet. Le New Age ? Oui, le New Age en fait et le développement personnel et la santé. Pas la musique, Philippe. Oui, non, c'est pas ça mais c'est que le New Age, moi je viens d'un journal qui s'appelait Actuel et le New Age c'était considéré comme une espèce immense espace d'émancipation et justement de douceur. Le contraire de quelque chose de sectaire. Mais comme le Reiki ? Comme quoi il faut se méfier de tout. Merci beaucoup Karine Dufour. Je rappelle ce documentaire Votre doc adepte de l'emprise à la déprise c'est sur Arte après-demain mercredi 21. Il est déjà à voir sur arte.tv Merci d'avoir été avec nous.